Donc je vous retrouve pour la seconde partie sur les soins. Donc si vous n'avez pas vu la première partie sur le maquillage, je vous renvoie vers cette vidéo pour plus d'explications sur le projet Tenpan. Et on commence tout de suite. Donc voilà, il faut savoir que pour moi les soins c'est un petit peu plus simple de les finir, même si ça reste compliqué pour certains. Mais bon ça reste beaucoup plus simple et pareil j'en ai quand même pas mal. Il faut liquider un petit peu les stocks, clairement. Je commence avec les parfums, les brumes. Alors j'ai un petit parfum de chez Yves Rocher comme ceci, le Pomme d'Élice. Donc ça fait quelques années maintenant qu'il était sorti. C'est pourtant un 20ml mais je ne l'ai pas encore fini. Enfin je ne l'utilise pas en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas fini parce que là depuis quelques temps je l'utilise et forcément il descend. Mais c'est un parfum vraiment qui sent très bon, il n'y a pas de soucis. C'est un peu sucré, c'est fruité, sucré mais chaud en même temps. Donc ça c'est vraiment un beau parfum pour l'automne je trouve. Donc il va être parfait. Ensuite j'ai la brume d'Élice glacée parfait citron de chez Nocibé que j'avais eu en solde. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que je trouve qu'elle ne sent pas. Enfin par rapport à l'autre j'en avais acheté une autre. C'était quoi ? Pêche quelque chose je ne sais plus. Je l'ai en haut mais je ne vois pas. Une orange. Elle est vraiment super bien. Elle sent très bon. Elle sent longtemps. Celle-là elle ne sent rien du tout donc j'ai du mal à l'utiliser. Je pense que j'utiliserai en sortant de la douche ou le soir avant de dormir. Tout ça mais là j'aime pas du tout. Donc ensuite je passe pour les crèmes pour le corps. J'ai du mal à me crémer le corps. C'est un truc que je m'oblige à le faire parce que j'ai des produits. Sinon c'est vrai que je n'en ressens pas l'utiliser. Je n'ai pas la peau qui tiraille, qui picote, qui gratte tout ça, qui a besoin d'hydratation. Je le fais parce que j'ai des produits dont cette crème que j'avais acheté chez Genoze pour 1,25€. Voilà c'est une crème un peu bio. Enfin un lot de bleu est bio je ne sais pas quoi. Je ne connais pas du tout cette marque et j'en suis là. Ici. Il y a un peu trop de soleil. J'en suis ici donc voilà il y a encore de quoi faire. Ensuite j'ai cette huile pour les cheveux que j'applique avant chaque shampoing. Enfin en général. Des fois ça m'arrive que je ne le fasse pas parce que j'ai la flemme. Mais en bain d'huile sur mes cheveux c'est la faix en Provence. Lumière d'or, huile, visage, corps et cheveux. Cheveux ? Cheveux. Je vais y arriver. Nourris, sublime la peau, tonifie, tonifie les cheveux, fortifie les cheveux. Beurre de menthe, coco, abricot et macadamia. Elle est très très bien comme huile mais voilà il faut que je la termine. C'est un flacon en verre. J'ai trop peur qu'elle casse. C'est assez lourd, ça prend de la place donc voilà je vais la terminer. Voilà elle est très très bien. Moi j'aime beaucoup cette huile. Merci. Ensuite un truc un peu tout dégueulasse. Tout simplement parce qu'il était dans ma douche et je l'ai retiré parce que je ne l'utilisais pas. Et il faut absolument que je le termine. C'est bon 12 mois ça va... Je pense que ça va faire quasiment un an là qu'il est ouvert. Donc c'est un masque de Energy Fluid, un 500ml. C'est un masque et un soin démêlant à Lilangilang et Manuka. Donc ça sent très très bon mais alors je ne trouve pas que ce soit efficace à fond. Ça sent bon. Oh là là j'adore ce produit. Ça sent trop trop bon. Enfin j'adore ce produit. J'adore l'odeur du produit plutôt. Et voilà c'est un truc... J'ai l'impression que ça ne se vide pas. C'est un truc de malade. C'est un gros contenant. Le flacon foncé pratique tout ça mais alors ça ne se vide pas. Dans les brumes et les parfums j'avais oublié de vous mettre ça. C'est de chez Ulrich de Varane. C'est la Coton Musque. C'est une brume donc elle sent très bon. Franchement ça sent le propre, le frais, tout ce que vous voulez. Une odeur douce. Mais ça fait très longtemps que je l'ai et il faut que je l'utilise parce que ça me prend énormément de place. Et j'en ai plein des brumes, des parfums, j'en ai trop. Donc voilà il fait partie aussi du projet. Ensuite j'ai deux crèmes pour les mains qui ne sont pas pour les mains à la base mais que je n'aime pas sur le visage. Donc du coup je les ai passées sur les mains. C'est ma petite astuce. Si jamais vous n'avez pas une crème sur le visage vous la passez sur les mains, sur le corps, tout ce que vous voulez. Mais ne la jetez pas quoi. Ce serait complètement stupide. Donc tout d'abord j'ai une crème Revitage que j'avais eue chez Nose et que je n'aime pas. C'est avec des extraits d'huîtres je crois en tout temps genre. Elle est quasiment terminée mais je n'aime pas du tout l'effet qu'elle donne sur le visage et encore moins sur les mains. Je la trouve pas hydratante. Je n'aime pas beaucoup donc vivement que je la termine honnêtement. Vivement. Et j'ai celle-ci la Resultine Gel Collagène Régénérant 15 molécules de la peau etc. Ça c'est un truc qui coûte très très cher quand même et que vous trouvez chez Nocibe. Et j'avais vraiment pas aimé. Et pourtant je pensais que la texture elle allait être bien mais en fait elle m'avait donné des boutons donc du coup sur les mains aussi. Et pourtant la texture est géniale. Ça fait vraiment un gel mais bouton 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 donc non merci. Ensuite j'ai ça que j'avais acheté il y a très très longtemps sur vente privée. C'est de la marque Alépia. C'est du Rasoul. Donc c'est un truc que j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé honnêtement. J'ai jamais testé. Enfin ce produit là je l'ai jamais essayé. C'est une poudre comme ça. Qui vous permet en fait de laver en douceur la peau et les cheveux. Vous mélangez ça à de l'eau. Ça va faire un espèce de gel pâte je sais plus. Consistance d'un gel et vous l'appliquez sur la peau ou le pur chevelu pour nettoyer. Ils disent de laisser poser une à cinq minutes puis rincer à l'eau tiède. Voilà c'est un produit pareil qui dort dans mes tiroirs et que je ne pense pas utiliser. Donc il faut absolument qu'au moins je le commence et que je vois un petit peu les effets si ça me plie ou pas. Ensuite j'ai un contour des yeux de chez Sampart. Donc c'est un contour des yeux que j'aime bien franchement. J'aimais bien et que j'ai laissé tomber parce que j'en ai eu un autre. Et voilà c'est bête mais ça arrive très très souvent. Vous utilisez autre chose alors que vous aimez bien votre produit. C'est un stylo comme ça vous mettez quelques gouttes. Ça va venir illuminer et ça comble en même temps tout ce qui est des petites ridules. Je l'ai mis aujourd'hui au niveau de mes yeux. Ça ne comble pas toutes mes petites ridules mais en tout cas voilà je trouve qu'il a vraiment cet effet illuminateur et combleur. Et il est vraiment très bien donc pareil il faut que je l'utilise parce que ça dure combien de temps ce truc ? Un an et ça va faire quasiment je pense un an. Donc voilà il faut que je l'utilise. Ensuite j'ai le Blowing Glow Serum de chez Kiko. C'est un sérum revitalisant, hydratant, tout ce que vous voulez en forme de gel avec des petites perles comme ça à l'intérieur. Voilà qui viennent illuminer le visage. Je l'avais commencé et je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêté. J'en appliquais plus en fait j'applique plus vraiment de sérum sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi. Donc il faut absolument reprendre cette chose. Voilà tout simplement parce qu'en plus il n'est pas mal. Franchement il est plutôt bien. Il est léger. Donc terminons ce petit sérum. J'ai cette crème de chez Garantia qui est la crème d'eau actif hydratant 24h. La Diabolique Tomate. Il a un effet bonne mine, texture légère etc. Alors je l'ai arrêté tout simplement parce que quand je l'utilisais au bout d'un moment j'ai eu des boutons et je me suis dit. Et en fait je me suis dit ça doit être cette crème. Et je ne l'ai pas réutilisé depuis. Donc il ne m'en reste vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Je le sens il n'y en a plus beaucoup. Mais je ne sais pas au niveau quantité je ne sais vraiment pas ce qu'il reste. Donc à terminer. Autre produit de chez Garantia que je n'aime pas. J'avais dû vous le dire sur Instagram. C'est le Balmasqué des sorciers masque high tech purifiant oxygénant éclat. Donc c'est un masque en fait qui va donner un effet mousse et ça bulle sur le visage. Donc je n'aime pas du tout le rendu. La sensation sur la peau c'est assez désagréable. Moi je n'aime pas du tout. Je ne sais pas si... Dites-moi si vous l'avez testé ce que vous en pensez honnêtement. J'ai eu des retours aussi de filles qui me disaient que ça leur faisait la même chose. Et j'ai vu aussi une fille sur Youtube qui en parlait. Je me suis dit ça me fait exactement la même chose. Je n'aime pas la sensation. On a l'impression d'avoir des petites fourmis sur le visage. C'est assez désagréable. Donc du coup voilà il faut que je l'utilise. Même si ça ne me fait pas plaisir. C'est un produit qui coûte assez cher. Donc je vais quand même l'utiliser. Je ne vais pas le mettre à la poubelle. Bien que je pourrais le refiler à une copine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais le réutiliser une fois. Si vraiment ça ne va pas, je vais le refiler à une copine. Ensuite un produit que je n'aime pas vraiment non plus. C'est le gommage. Alors attendez, matifiant, anti-imperfection, crème exfoliante de chez Sephora au thé vert. Je n'aime pas trop ce produit parce que je trouve que les grains ne sont pas assez présents. Et ce n'est pas vraiment des grains en fait. C'est des billes un peu siliconées, très bizarres à l'intérieur. D'ailleurs un peu comme de la gomme et je n'aime pas du tout ce principe de gommage. Donc il faut absolument absolument que je le termine. Celui-là je vais lui faire un petit trait aussi. Allez, soyons fous. Donc je n'aime pas vraiment ce gommage. Au niveau des masques, j'en ai trois à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai le masque purifiant à l'argile pure de chez L'Oréal. C'est celui que je utilise en ce moment avec l'autre que je vais vous montrer. Il est quasiment terminé mais il ne faut pas croire comme ça. Il y en a vraiment vraiment pour beaucoup d'utilisation. Je pensais que honnêtement ce genre de peau ça allait me faire 4-5 masques et pas du tout. J'adore l'odeur. Il est hyper frais, il est très efficace, il picote légèrement. Moi j'adore quand un masque picote. Pas comme l'autre où ça démange vraiment. Là j'aime bien quand ça picote. On sent que c'est frais, ça agit sur votre peau. Donc ça je l'aime beaucoup. Mais voilà, pareil comme c'est dans la salle de bain, on met les doigts à l'intérieur avec l'eau, la chaleur. Ça tourne assez vite ce genre de produit. Donc je n'ai pas envie de le gâcher parce qu'il est vraiment bien. Et dans le même style, même si je préfère quand même celui-ci, c'est le Mood Masque. Non, on va le dire en français, ce sera beaucoup mieux. Donc le masque boue purifiant, matifiant de chez Sephora que j'adore franchement. Il me reste ça à l'intérieur. Il est vraiment très très bien. Il a un peu le même effet. Mais par contre, il se rince très très bien et ça vous exfolie encore une fois la peau parce que vous avez des petits grains. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Vous avez des tout petits grains, voilà. On les voit très bien. Vous avez des petits grains à l'intérieur qui font que quand une fois que vous le rincez, déjà ça se rince beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a les grains du coup, ça gratte un peu en même temps le masque. Et ça vous fait une exfoliation. Donc j'aime beaucoup ces deux masques. Pour finir sur les masques, j'ai le masque Institut Arnaud, beauté pure, masque purifiant aux argiles vertes et blanches que je n'aime pas vraiment. Déjà, je n'aime pas l'odeur. Ah non, je n'aime pas l'odeur. Ça ne passe pas. J'avais reçu ça d'une agence de presse mais non, je ne suis vraiment pas fan. La marque Institut Arnaud pour moi, ça fait un peu vieillot en fait. Je n'aime pas trop. J'avais déjà eu du mal avec une lotion, je crois. Enfin, la lotion en soi était bien mais le packaging n'allait pas du tout. Institut Arnaud, j'ai un peu de mal. Mais il faut que je termine, ça doit être certainement un bon masque. Mais je n'accroche pas. Ensuite, j'ai une lotion de la marque Gamard dont je vous ai énormément parlé. Notamment pour les shampoings après shampoings qui sont vraiment très très bien. C'est une marque bio. Donc là, c'est la lotion éclat de la gamme White Effect. Donc ça unifie et ça nettoie le visage. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment en tant que lotion. C'est un spray comme ça. C'est une diffusion spray, on va dire ça. Et c'est vraiment bien. Franchement, j'aime bien. Par contre, le flacon, il est assez énorme. Il fait combien ? 200 ml. Et c'est un flacon en verre. Donc j'ai trop peur qu'il se casse. C'est lourd, ça prend de la place. Donc voilà, c'est un truc que j'ai envie de finir. Et en plus de ça, c'est valable 3 mois. J'ai 3 ans, j'allais dire. 3 mois. Donc clairement, ça fait plus de 3 mois que je l'ai. Ça ne me fait pas de réaction, donc je l'utilise encore. Mais c'est valable 3 mois, donc c'est assez court dans le temps. Donc il faut absolument que je la termine. Et pour terminer sur ce projet de Tenpan spécial soins, on passe sur un baume à lèvres de chez Aven qui dure une éternité. Franchement, c'est celui que j'applique tous les soirs sur mes lèvres. Ou même en journée, quand je ne maquille pas forcément, j'applique quand même du baume à lèvres sur mes lèvres. C'est le Code Cream, voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas un produit que j'aimais beaucoup à la base, mais j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Et voilà, c'est un baume à lèvres comme ça, assez simple, qui donne un effet un petit peu nacré sur les lèvres. Il ne me reste pas grand-chose, mais ça dure assez longtemps. Il n'est pas très fondant sur les lèvres, donc ça reste assez longtemps comme produit. Et voilà, c'est tout. Donc je vous encourage à me suivre dans ce projet et aussi à vous faire le vôtre, du coup, et me dire un petit peu en commentaire ce que vous voulez absolument terminer, peut-être la gamme de produits, ou même faire la petite liste des produits que vous souhaitez terminer. Pourquoi pas me taguer sur Instagram avec vos photos et me dire, voilà, je vais faire mon projet. Me taguer sur les photos Instagram, ça peut être cool, ça par contre. Dites-moi ça sur Instagram. Ouais, sur Instagram, c'est bien. Si vous n'avez pas Instagram, sur YouTube, ça marche aussi. Après, pourquoi pas sur Facebook ? Mais Facebook, j'ai vraiment du mal. Je vous jure, j'ai vraiment du mal. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui s'abonnent sur Facebook, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi vous abonnez sur Facebook alors qu'il n'y avait rien ? Franchement, je ne mets rien. Donc je ne comprends pas. Mais merci en tout cas quand même d'être là. Mais il n'y a pas vraiment d'actualité sur Facebook. Donc suivez-moi sur Instagram et sur YouTube. Facebook, je vais essayer de m'y mettre. Je ne promets rien, mais je vais essayer de m'y mettre. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs si je poste des choses sur Facebook. Bref, je pose beaucoup trop de questions. Je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Salut !